Qu'est-ce que l'autisme n'est pas? L'autisme, d'abord et avant tout, au moment où on se parle, ce n'est pas une maladie. Il n'y a pas de guérison. On ne parle pas de guérison en autisme. Ce n'est pas non plus un problème de santé mentale. Même si on ne doit pas exclure les comorbidités, il reste que l'autisme même n'est pas un problème de santé mentale. C'est plus un cerveau qui se développe différemment. Dans le DSM, l'autisme a été placé dans la catégorie des troubles neurodéveloppementaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire neurodéveloppementaux? Ça veut dire que le cerveau se développe de manière différente. Et ça a un impact sur le développement. Si on regarde avec la pyramide, on peut suivre l'histoire pour comprendre ce que n'est pas l'autisme. Tout d'abord, au niveau des comportements, il y a eu beaucoup de confusion. Il y en a encore. L'autisme n'est pas un trouble de comportement. On ne naît pas avec des troubles de comportement. Les troubles se développent en chemin. Et l'agressivité ne vient pas avec l'autisme. En général, pour moi, un autiste agressif, c'est un autiste agressé, même s'il n'y a pas d'agresseur réel. C'est la chose la plus... Pour moi, c'est une chose qui est très importante de comprendre, parce que l'autisme, ce n'est pas un trouble de comportement au départ. Ce n'est pas non plus un problème de socialisation. Même si ça a des impacts, des répercussions sur la socialisation, ce n'est pas l'autisme qui est un problème de socialisation. On comprend que ça affecte la socialisation, mais c'est une conséquence, mais ce n'est pas le fondement de l'autisme. L'autisme n'est pas non plus un problème affectif. Les études sont claires, les autistes s'attachent. Donc, ce n'est pas non plus là que ça se passe. Ce n'est pas non plus un trouble émotif. Même s'il y a des conséquences sur le repérage des émotions, il reste qu'à la base, l'autisme, ce n'est pas un trouble émotif. Ce n'est pas non plus un problème d'intelligence. La science le dit maintenant et on le sait de plus en plus que l'autisme, ce n'est pas un problème de déficience intellectuelle ou d'intelligence de façon systématique. Ce n'est pas non plus un problème d'intégration sensorielle. C'est un système qui est en amont du système sensoriel, qui est beaucoup plus loin. Donc, c'est un cerveau perceptif qui surfonctionne. C'est un problème de connexion. C'est une particularité de connexion, mais ce n'est pas un problème d'intégration sensorielle. On parle de réactivité sensorielle au moment ou dans le dernier DSM. Ce n'est pas non plus un problème de parole. La plupart des autistes arrivent à parler maintenant. On a un meilleur taux de réussite au niveau de la parole parce que la plupart des gens travaillent avec plus de moyens pour aider les autistes à parler. L'autisme, c'est d'abord et avant tout un trouble neurodéveloppemental. C'est la plasticité cérébrale qui est en cause. On parle d'abord de connexion à l'intérieur, et c'est ça qu'il faut aider. Il faut aider les connexions. Il y a des étapes de développement qui sont décalées. Donc, à partir de ce moment-là, on retient que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. C'est un trouble neurodéveloppemental.